Grand immeuble de 170 kilomètres de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large. C'est énorme, c'est énorme. C'est le plus grand projet que l'humanité ait jamais vu. On parle d'un projet qui va peut-être coûter 1000 milliards. Dans 5 minutes, tu pourras être dans tous les services que tu utilises au quotidien. On a un petit peu partagé sur ce qu'on pense de ces immenses projets. Et on s'était posé la question de s'ils allaient couper les montagnes ou pas. La vision va prendre notre pays de là et de là. Quelque chose d'une grandeur inédite se produit en Arabie Saoudite. Le désert a été sorti de son long sommeil. Alors que l'humanité doit faire face au dérèglement climatique, celui-ci est utilisé comme un argument pour les premiers gigaprojets du monde. Triste à dire, mais peut-être que dans un futur proche, plus proche qu'on ne croit, on sera amené à devoir construire ce genre de projet. Mais c'est peut-être les précurseurs du monde de demain. Alors bien sûr, dans les faits, c'est un projet qui va être ultra polluant. Il n'y a pas de doute là-dessus. On ne voit personne, mais le peu de personnes qu'on voit, tout le monde est trop sympa. On a croisé un voyageur hier, un Allemand, qui a fait tout le tour en autostop en un mois. Il a dit que c'était très simple de voyager en stop en Arabie Saoudite. Et puis il nous a montré un petit peu ce qu'il a vu dans le pays. Et ça va être incroyable. Hier, on avait beaucoup de vent, donc on n'a pas trop profité. Mais là, aujourd'hui, le bord de mer, on est trop bien. Il fait beau, il fait chaud. Il n'y a pas de vent. Et c'est magnifique ! On a allongé la côte, on est à côté d'une épave d'avions. Et en fait, il y a des toilettes, des douches là, au plein milieu de rien. Et c'est hyper cali. C'est des douches extérieures pour après la baignade dans la mer, quoi. On en profite pour faire le plein d'eau. C'est pratique. Et par contre, on voulait aussi faire des courses. Mais on est dans un endroit de l'Arabie Saoudite où il n'y a rien. Et ouais, c'est que du désert. Un chantier géant, on s'expliquera un petit peu plus tard. Et rien. Alors qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent ici. C'est assez bizarre. On savait qu'il y avait quelque chose d'énorme qui se construisait. Ici, en Arabie Saoudite, au Nord-Ouest, qui veulent créer une ville écologique, autonome. Tous les gens qu'on a croisés travaillent pour le projet The Line. Donc le monde entier vient ici pour construire ce projet. Je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. On est en train de chercher cette fameuse ligne The Line, le projet, en tout cas les fondations. Et on est tombé sur quelque chose qui ressemble à un énorme plateau. Donc on s'est dit, purée, c'est déjà là. Donc on a interrogé un chef de chantier. Et il nous a expliqué que non, c'était pas là, c'est un kilomètre plus loin. Mais que là, en fait, c'est un énorme plateau. Parce qu'ils vont créer un village pour les employés d'une capacité de 10 000 personnes. Ce qui est impressionnant, c'est que ce projet est construit dans une zone complètement désertique. Ils doivent ramener l'électricité, l'eau. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose d'inédit ici. Et on a de la chance d'être garés juste derrière. Parce que je pense que dans 10 ans, ici, ça va être blindé de monde. On va te partager tout ça tant que c'est pas encore l'énorme chantier. Mais déjà, on était sur une plage de l'autre côté. Et on voyait des gros nuages de poussière. Et je pensais que c'était une tempête de sable. Mais non, c'est les poids lourds qui récupèrent du sable. Sur des kilomètres et des kilomètres, tu vois des engins de chantier, des bennes, des pelles, des ouvriers qui viennent du Pakistan, d'Inde, enfin voilà, de toute la zone. Neom, ça regroupe plusieurs gigaprojets. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. Ça paraît hallucinant de voir tout ce qu'ils veulent faire, en très peu de temps d'ailleurs. C'est ultra futuriste et on a un petit peu partagé sur ce qu'on pense de ces immenses projets. En fait, ils sont en train de construire tous ces projets alors qu'il n'y a pas de réelles demandes, réels besoins. Les écologistes pointent du doigt le fait qu'il y a des oiseaux migrateurs, ça va perturber leur migration. Et quand on voit la quantité d'engins déjà qu'on peut voir sur cette ligne, c'est énorme, c'est énorme. C'est le plus grand projet que l'humanité ait jamais vu. Alors que c'était une zone complètement sauvage avant. On se disait aussi d'un point de vue saoudien, comme c'est les pays qui sont certainement le plus exposés au réchauffement climatique. Et là-dessus, on a une vision 2050 qui n'est pas très très positive pour ces pays-là. En fait, le but de The Line, c'est que ce soit un bâtiment autonome, d'après ce qu'ils disent. Donc, ça va marcher au solaire, à l'éolien, enfin plein de choses. On se dit, mais c'est flippant pour le futur. C'est-à-dire que ça se trouve, ils anticipent le fait qu'effectivement, ces pays vont être inhabitat dans quelques décennies. Et donc, ça se trouve, dans le futur, plus ou moins lointain, on sera amené tout de suite dans des grands immeubles comme ça. On va avoir un impact énorme sur les technologies. Ils veulent en plus développer les... Alors, je ne sais même pas le nombre des engins, mais... En gros, c'est des drones volants, mais c'est un véhicule. C'est-à-dire, les voitures volant, tout le monde. On va voir si ça fonctionne. Ça se trouve, ça va être un énorme fiasco. Ça va être un chantier abandonné. Parce que ça va coûter beaucoup plus que ce que l'Arabie Saoudite peut gagner en un an. L'Arabie Saoudite, c'est 35 millions d'habitants. Donc, ce n'est même pas 0,5% des habitants sur Terre. Ils ont 16% des réserves de pétrole. Le pétrole, tout le monde en a besoin. Donc... Ces images chantiers se déroulent dans un cadre paradisiaque. Un grand désert côtier, bordé par la mer Rouge et ses eaux turquoises. Ici, c'est un d'innombrables récifs coralliens et merveilles sous-marines, jusqu'alors peu impactés par l'homme. Aujourd'hui, ce paysage a été découpé par une longue ligne qui, même depuis les airs, se perd dans l'horizon. Un projet controversé dans le monde, qui se veut écologique, dans un pays dont 60% des revenus dépendent des exportations pétrolières. Le projet a rapidement essuyé ses premiers scandales, et notamment à son lancement, avec le déplacement de populations locales, dont celle de la tribu Oeta, dont plusieurs membres ont été tués par les autorités saoudiennes, car ils refusaient de quitter leurs terres ancestrales. On parle d'un projet qui va peut-être coûter 1 000 milliards. Tout à l'heure, on a demandé à deux chefs de projet. Vous pensez que ça va coûter 1 000 milliards ? Ils ont dit « Ouh là là, mais bien plus ! » On se demande, mais avec l'ENA, comment ils s'organisent ? Ils doivent avoir développé des logiciels pour faire passer les informations, il doit y avoir des entreprises de communication pour que les infos soient passées entre les services. C'est énorme ! Regarde, là, il y a des pistes d'hélicoptère, ça vient juste d'être fait. On n'a pas encore vu des pistes d'atterrissage pour les avions, mais il doit y en avoir une. Bus d'ouvriers et camions circulent par milliers sans interruption, à côté des centrales à béton et des villes nouvellement créées, dans cet environnement autrefois sauvage. Des dizaines de milliers d'hommes remuent les poussières du désert côtier, qui a perdu son silence, pour subvenir aux besoins de leur famille restée au pays. On traverse le royaume pour se rendre à Riyad, la capitale saoudienne à 1500 kilomètres de là, pour en apprendre plus sur ces gigaprojets. Sur les routes, nous sommes témoins de l'ampleur de la vision 2030, qui vise à transformer économiquement et socialement la nation saoudienne. Des milliers de projets sortent de terre, d'innombrables voirilles sont créées, des villes traditionnelles rénovées, et même des grattes-ciels sont érigées. Pour la population, tout cela est la promesse de devenir une grande puissance, et la première destination touristique au monde. C'est une vision de l'avenir qui peut se produire de l'avenir. Le monde a besoin d'une solution de fresh thinking et de l'avenir. Nous allons changer l'eau, pour que la vie se passe pour toujours. L'énergie, pour que la vie se passe pour la vie sustaine. Et l'immobilité, pour que les villes se passe pour les joueurs. On est dans le musée de Neom à Riyad, et c'est absolument incroyable. C'est faramineux en fait, comme projet. Le Neom est déjà situé au nord-ouest de l'Europa, et il y a trois projets. Le Aux, c'est l'industrie de la ville, et ici, nous avons Trojén, ce sera un resort, et il y a des matchs de l'Asie en 2019. Et ici, nous avons la ville de LINE. On l'appelle The LINE, grand immeuble de 170 km de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large. Ils vendent vachement le projet sur le côté écologique, comme quoi ça va marcher avec des énergies renouvelables, que ça va préserver 95% de la nature, que ça ne va pas dénaturer les lieux, qu'ils vont même créer des fermes et des forêts tout autour de The LINE. Et dans cette ville, ils voudraient qu'il y ait jusqu'à 9 millions de personnes. Et qui est le grand manager de toute cette nouvelle vision ? Le roi Salman bin Abdulaziz et le prince Wali Al-Ahad, Mohamed bin Salman. Il est comme mon grand frère et mon père, et tout. Je veux devenir comme eux. Il a des projets futuristes. Les femmes ont plus en plus de droits. En fait, depuis qu'il est là, les femmes ont le droit de conduire, elles ont le droit de travailler. Petit à petit, elle commence à avoir les mêmes droits que les hommes. Il a des grands projets, des grands rêves pour son pays et tu sens que c'est quelqu'un qui est visionnaire pour son pays. Même si, bien sûr, on sait qu'il y a toujours des choses qui sont controversées, mais je pense qu'un homme comme ça, pour ce pays, j'ai le sentiment que ça leur fait du bien. Nous n'avons pas le cinéma avant. Le cinéma a déjà venu à l'Arabie en 2017. Le pays est tellement changeant. Tu le préfères ? Je l'aime. Et elle continue jusque dans le désert et elle passe à travers les montagnes. Et on s'était posé la question de s'ils allaient couper les montagnes ou pas. Ils vont stopper la ligne à l'entrée des montagnes. Et en fait, ils vont la continuer sous terre. Et ce ne sera pas des habitations, mais ce sera uniquement pour du transport. Il va y avoir aussi un aéroport. Et à l'autre bout, à l'autre extrémité, du coup, il y aura un port. Les promesses du Royaume Saoudien à travers ce projet sont de créer une ville révolutionnaire qui fonctionne entièrement grâce aux énergies renouvelables, de repenser le futur en promouvant la recherche, l'éducation et l'innovation, et de trouver de nouvelles solutions pour faire face aux dérèglements climatiques. The Line montrerait également que l'on peut réduire considérablement notre emprise au sol pour laisser plus de place à la nature et aux écosystèmes. En fait, ces simulations, ça permet de montrer que ce projet rassemble des villes immenses, les plus grandes villes du monde, dans un espace qui semble tout petit, restreint et qui reste entouré de nature. C'est-à-dire qu'ils vont venir condenser toutes nos villes dans cette ligne, dans cet immense immeuble. Ils en parlent au tout début de l'exposition, c'est se dire que nos systèmes de construction aujourd'hui sont dépassés. Ils réinventent un nouveau mode de vie, des nouvelles villes. ils ont travaillé dans le monde. Donc les légumes peuvent être... Il y a des farms qui vont être dans la ligne, les plus grandes villes, ils vont avoir beaucoup de sources. Mais comment obtenez-vous l'eau ? Ils ont des sources, peut-être le roi aussi. Ils vont être divisé en modules, c'est tellement énorme qu'il faut vraiment une organisation et ils ont décidé de diviser ça en travées de 800 mètres. C'est prévu pour 80 000 personnes. Donc ça, c'est une coupe de The Line. Tu vois les deux pans de la structure et au milieu, ils ont fait une bulle et il y a écrit 5 minutes de marche. Leur objectif, c'est qu'en 5 minutes dans cet immeuble, tu aies accès à tous les services dont on a besoin, dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Tu vas vivre dans la ligne ? Je le souhaite. Au futur, oui. Ce sera très cher, je pense. Ce n'est pas vraiment cher, c'est de savoir comment vous pouvez donner un bon vivant dans la ligne, basé sur ce que vous allez faire, quel est votre raison d'être dans la ligne, ce que vous voulez faire dans la ligne. Ou alors, la deuxième théorie, qui est aussi possible, c'est qu'effectivement, ça va être super cher et qu'en fait, ce sera le lieu de résidence des riches et que tous les villages qui sont en train de créer tout autour du projet The Line et qui commencent déjà à servir à toutes les personnes qui travaillent sur le chantier, ce sera peut-être plutôt ça les résidences des personnes plus ordinaires, on va dire, avec moins de revenus. Là, on est dans une salle circulaire. C'est rempli de maquettes d'arbres, de bateaux. Derrière, ils ont fait comme une simulation de ce à quoi pourrait ressembler un bout de The Line dans cet environnement naturel. Ils vont créer artificiellement un canal qui va venir jusqu'à la première phase. Donc ça, ce sera la première porte. Ils vont recréer un port artificiel qui pourra recevoir environ 8000 bateaux. Donc là, on rentre à l'intérieur d'une maquette énorme. C'est génial. Ça permet vraiment de se rendre compte un petit peu à quoi ça va ressembler. Du moins, ce qu'ils voudraient que ça ressemble. Ils ont fait plein de petits bonhommes pour se rendre compte un petit peu des échelles. On voit même la taille des arbres. Ça te laisse imaginer à quel point ça va être géant ce truc. Et puis, on découvre aussi un petit peu l'architecture qu'ils voudraient à l'intérieur. Donc plein de cubes comme ça imbriqués. On se demande comment ça va tenir. Franchement, hyper futuriste. Bon là, dans les maquettes, ils mettent énormément de verdure. Je pense que c'est pour vraiment vendre le projet encore comme un truc écologique, etc. Là-bas, il y a un truc vert avec une forme un peu bizarre. En fait, ça, ce sera le stade de The Line. On se faisait la remarque que sur cette maquette, on ne se rend pas du tout compte des habitations, à quoi ça va ressembler, etc. Parce qu'ici, on voit surtout de la verdure et des cubes. Alors, est-ce que les gens vont habiter dans ces cubes-là sur les côtiers ? C'est probable. Malheureusement, on connaît tout ce qui se passe, le réchauffement climatique. Et on sait bien que la Terre va continuer à se réchauffer. Et c'est triste à dire, mais peut-être que dans un futur proche, plus proche qu'on ne croit, on sera amené à devoir construire ce genre de projet qui se veut, entre guillemets, écologique, autosuffisant pour faire en sorte que l'humanité continue d'exister. Aujourd'hui, ça paraît fou. C'est comme la première fois que quelqu'un a parlé du téléphone portable, on l'a pris pour un fou. Mais aujourd'hui, n'importe qui a un téléphone. Donc ça, ça paraît fou, mais c'est peut-être les précurseurs du monde de demain, des villes de demain. Alors bien sûr, dans les faits, c'est un projet qui va être ultra polluant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut voir sur le long terme. Il faudrait comparer par rapport à une ville d'aujourd'hui, une ville de 9 millions d'habitants. Et ça, dans le temps, qu'est-ce qui pollue le plus ? Qu'est-ce qui dénature plus l'environnement ? Qu'est-ce qui détruit le plus d'espèces ? En fait, sur le toit, il prévoit de créer des immenses piscines, des forêts, mais ce ne sera pas sur toute la longueur de la ligne. Ce ne sera que certaines parties. Déjà, sur l'image, ça a une immense piscine de cette taille. Je ne me rends même pas compte plus grand que toutes les piscines qui existent dans le monde. En fait, avec ce projet, c'est sûr qu'ils vont battre des centaines de records du monde sur plein de choses. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. On va entendre parler d'eux, si ça fonctionne. Beaucoup pensent que ce projet lancé en 2017 n'est pas viable financièrement et qu'il pourrait finir comme une ville abandonnée de plus dans les pays du Golfe. D'ailleurs, les recherches de partenaires financiers du Royaume ont été presque sans succès. Ainsi, celui-ci compte sur ses exportations pétrolières, la mise en place d'une nouvelle taxe de 15% et l'augmentation du coût de la vie pour sa population pour financer ses projets. Ici, c'est la pièce parfaite pour la méditation. La musique, les belles photos de fleurs qui apparaissent au mur. On est trop bien. Et en fait, ça représente toutes les espèces de fleurs qu'on va retrouver dans The Line. Et le guide, tout à l'heure, nous expliquait que c'était uniquement des fleurs qu'on peut trouver dans la région, y compris des espèces protégées. Donc j'imagine qu'il y a cette volonté peut-être de redévelopper un peu toutes ces espèces protégées. Il y en a peut-être certaines qui sont en voie de disparition, etc. Là, d'accord ! Ça sent magnifique, ces maquettes ! Il y a deux maquettes en bois vraiment magnifiques, qui ne ressemblent pas du tout aux images de synthèse qu'on peut voir depuis le début de la visite. Mais on s'imagine qu'il y a plus de chances pour que ça ressemble à ça qu'aux images de synthèse. Que dans les faits, voilà, ça c'est des constructions qui sont déjà, je pense, complexes, mais qu'on arrive à faire aujourd'hui. Toute innovation s'accompagne d'incertitudes. Ce projet aux ambitions sans précédent préoccupe le monde sur le plan environnemental, dans cette région exceptionnelle, sur sa viabilité technique et économique ou encore sur son impact social. Peut-être fait-il peur également, puisqu'il nous met face à l'urgence climatique que l'on ne peut plus ignorer. The Line peut être un essai raté, car trop ambitieux, une leçon, car partiellement efficace, ou encore une révolution, si les promesses sont tenues pour le monde de demain. Controversé et scandaleux pour les uns, ou adulé et fascinant pour les autres. Et toi, que penses-tu des gigaprojets de Neom ? La planète change vite, trop vite, et nous devons être prêts à changer avec elle. Mais cela demande à ce que nous soyons prêts à collaborer tous ensemble. Mais comment imaginer Américains, Chinois, Russes ou encore Iraniens collaborer pour nous protéger ? En 2023, les priorités des gouvernements semblent être avant tout économiques, puis idéologiques et religieuses. Alors qu'en 2030, la Terre se sera réchauffée de 1,5 degré, certains dirigeants semblent ignorer ou snobber les avertissements lancés par les experts depuis 50 ans. Les pays riches, les plus polluants par habitant, tirent une partie de leur richesse de la colonisation, de l'esclavage ou encore des génocides, et demandent à une partie des pays autrefois conquis de ralentir leur cadence de développement, car le climat de la planète se dérègle. Comment cela peut-il fonctionner ? Devons-nous encore espérer une prise de conscience lorsqu'il n'y aura plus que nos yeux au-dessus de la surface ? N'oublions pas que ce n'est pas pour notre belle planète que nous sommes une grande menace, mais pour toutes les autres espèces que nous continuons à faire disparaître, et demain, ce sera pour la nôtre. À bientôt !